En fait j'avais un sentiment de culpabilité à vivre en ville à faire un peu rien de mes dix doigts, à être avec mes potes, à critiquer le gouvernement à mon coin en buvant des bières. Je me suis dit bon ça rime un peu à rien tout ça quoi. C'est un peu parti de ça quoi. Quand j'étais môme j'aimais pas trop la nature. Je préférais rester dans ma chambre, lire des BD, jouer à des jeux vidéo. Je m'étais toujours dit je me barrais de la campagne. C'est pas mon truc du tout de faire des cabanes dans la forêt. L'apiculture c'est chiant les abeilles piquent. Comme quoi on change naturellement. Maintenant j'ai limite du mal à passer un quart d'heure devant un écran. Ça me fait mal à la tête et j'ai tout envie d'être dehors. J'ai eu envie de faire ce retour à la nature. Donc je suis rentré je me suis dit maintenant je vais écrire comme j'ai toujours eu envie de le faire. Devenir vraiment artiste. Faire un truc qui a un peu de sens et puis voilà mon père vieillissait. Il avait quand même besoin d'aide et ben voilà j'ai fait ce choix. Le venin a fait son effet longtemps après. C'est un bel animal quoi. Elles sont un peu velues et elles ont des yeux comme les guêpes ou les frelons. Un peu comme des aigles tu vois. Un peu on dirait qu'elles ont des sourcils. Alors que les mouches ou les yeux globuleux des insectes justement je trouve ça un peu laid tu vois. Ça fait un peu genre le truc cartoon quoi. Un frelon c'est magnifique aussi. C'est mauvais et tout mais je trouve que c'est des beaux insectes quoi. Ils ont un côté en plus un espèce de côté aérodynamique. C'est même pas qu'on s'adapte c'est qu'on est adapté. Les jeunes apiculteurs on vit avec le fait qu'il y en a moins. Mais avec l'espèce de souvenir d'âge d'or que les apiculteurs nous racontent. Avant les esseins, il y en avait partout dans les arbres. T'as l'impression que c'est des trucs que tu chopes, que tu piochais comme ça comme des pommes dans le jardin d'Adam et Ève tu vois. On te raconte ça mais nous voilà on... ben on l'a pas vécu quoi. Ah c'est génial. Il y a pas mal d'activités. Ce que je fais c'est que je soupèse tout simplement. Tu vois si tes ruches sont lourdes ou non. Celle-là elle a pris du poids. Moi j'ai des méthodes enseignées par mon père où on a un peu comme des idiots à aimer mettre nos ruches au milieu des ronces pour qu'elles aient l'endroit le plus naturel possible. C'est un truc qui nous fait kiffer voilà. On fait ça de manière rustique quoi. Il y a des gouttes de nectar qui tombent ça veut dire qu'il y a miellé. Ça veut dire que c'est excellent. Donc cette ruche je vais la rehausser quoi. Les vieux apiculteurs ils adoraient dire nous on mettait trois hausses, quatre hausses. Limite t'as l'impression que c'était des gratte-ciels les trucs. T'es lié avec tes abeilles. Ça c'est sûr. T'es lié à leur bien-être. T'es responsable d'elles. Mais elle elle te remarque pas. Tu les enfumes à chaque fois elle croit que c'est un incendie. Elle pense que tu as un espèce d'ours énorme. Nos ruches elles s'habituent jamais à ta présence. C'est un autre monde. C'est des insectes tu vois. Ouais on est des intempéries. On est des ouragrants. J'aime bien chercher la reine. C'est un des trucs les plus techniques. Tu prends tes cadres surtout quand t'as des grosses ruches bourrées d'abeilles. C'est un peu où est Charlie quoi. Tu cherches une abeille parmi des milliers quoi. Ça c'est les mâles. Les aveilles sont un peu plus trapues, grosses. Avec des yeux globuleux. Elles ont des gros yeux pour bien voir la reine pendant le vol nuptial. Elles sont grosses et robustes pour pouvoir voler pendant des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir s'inviter dans une ruche très éloignée de là où elles viennent. toujours dans une optique de diversité génétique. Allez. Comme ça un peu tard je vais peut-être pas trop les ouvrir. Je vais les sous-peser. Je vais voir comment elles réagissent. Elles ramènent du pollen. Putain c'est bon signe. Je sais pas ce qu'elles butinent mais... Cette espèce d'impression d'organisation sans début ni fin. Qu'une décision soit prise par une espèce de synergie, de cohésion collective. Tout d'un coup ils décident de quitter une ruche. Quand ils essaiment, il y a eu des études qui ont été faites qui prouvent que la ruche se sépare à une abeille près. Ça, ça me fascine vraiment. Personne ne donne d'ordre mais tout le monde obéit quoi. C'est un truc presque absurde. Difficile à concevoir pour nous quoi. Pour des êtres un peu plus individuaux quoi. Le fait de vivre seul à la campagne et de faire de l'apiculture, du moins quelque chose que je peux modifier avec mes mains, que je vois grandir. Ça change ouais. Ça te donne un peu plus confiance en toi que d'être porteur d'assiette auprès de gens qui te parlent à moitié en te respectant. Je suis peut-être pas plus heureux. Ça a plus de sens tout simplement. Je sais pas si je cherche le bonheur dans ma vie. J'ai envie de dire, je cherchais plus du sens tu vois. Le bonheur pour le coup c'est un peu une notion individualiste. Ça a plus de sens voilà. Ça va comme ça.